On continue cette matinée bien agréable avec vous Charlotte Latour. Vous nous emmenez faire un voyage musical en Espagne, le voyage d'Albenis. C'est le titre du nouvel album du guitariste classique Thibaut Covin. Tout juste 30 ans aujourd'hui, mais à 20 ans il était déjà le guitariste le plus titré au monde. Véritable bête de concours avec la victoire de 13 Grands Prix internationaux. Asturias, voilà une pièce qu'Isaac Albenis, née en 1860, mort en 1909, avait écrite au départ pour le piano, comme les autres pièces de l'album d'ailleurs. Écoutez Thibaut Covin. Ces pièces sont écrites à l'origine pour piano, mais elles marchent merveilleusement bien à la guitare. Certaines même sont plus connues à la guitare qu'elles ne le sont au piano. Et donc c'est un répertoire qui est vraiment rentré dans la littérature guitaristique. Alors les pièces qu'on entend sur l'album sont toutes des hommages à des villes et des régions d'Espagne. On vient d'écouter Séville. Pour Thibaut Covin, ce sont toutes des images idéalisées. C'est vraiment sa vision de l'Espagne à lui, personnelle. Je ne crois pas qu'il a essayé de décrire les villes telles qu'elles sont réellement. Ce n'est pas totalement une musique descriptive. C'est une musique inspirée de ce que la ville renvoyait sur lui. Sous-titrage ST' 501 Il y a une vraie douceur dans ce toucher. On l'entend ici avec Mallorque, une musique pleine de couleurs, d'accent chatoyant dans le jeu de Covin. C'est peut-être aussi grâce à tous ces voyages qu'il fait car il s'est lancé dans une tournée sans fin il y a dix ans de ça. Depuis, il n'a plus de maison à Paris ou même à Bordeaux, sa ville d'origine. Il a enchaîné mille concerts dans 120 pays. Il adore cette vie de nomade. Il est en ce moment au Congo d'où il nous les écoute. D'ailleurs, il sera ce soir en concert à Brazzaville. Et puis, ces dernières semaines, il est allé au Chili, en Mongolie, au Koweït. Pas vraiment les lieux de concert qu'on attend pour les musiciens classiques. Autre originalité, Charlotte, le l'enregistrement de l'album, il est plutôt inattendu. Alors là, les amateurs de bon vin vont forcément tendre l'oreille, Yves, puisque Covin a en effet enregistré son album au château Lafitte Rothschild dans le Bordelais. C'est tout de suite meilleur. L'enregistrement a eu lieu dans un endroit absolument merveilleux. Je cherchais un lieu à mon sens parfait pour porter ces notes d'aléminisme. Donc, je suis parti en quête d'un endroit. Et lors de cette épopée sonore, j'ai joué dans un château de vin bordelais. Je me suis dit lors du concert que le son était absolument parfait. Donc, quitte à choisir un château bordelais, de temps que je suis très attaché à la région qui est la mienne, je me suis dit c'est parfait, choisissons un beau château. Et le plus beau des châteaux est le château Lafitte Rothschild. Ce château a un chais qui a été créé par Ricardo Beaufil, un autre espagnol, un célèbre architecte, qui a un trésor pour le vin, mais aussi pour l'acoustique. Alors là, on est à Grenade. Avoir enregistré dans ce dôme souterrain conçu par Beaufil avec cette acoustique exceptionnelle au milieu de la pierre et du bois des fûts apporte vraiment un son chaud avec juste la bonne résonance. Thibaut Covin n'a surtout pas voulu d'ajout au montage en post-production pour conserver vraiment ce jeu organique qui fait sa patte. Ce septième album est extrêmement réussi. Le voyage d'Albénis est paru chez Sony. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Albénis c'est le grand-père de Cécilia Attias, ex-Madame Sarkozy. Et oui ! Si c'était du vin, cet album, ça serait du bio en fait. Tout est naturel, on a bien compris.